Alors monsieur, c'est l'exercice 2 de cours, alors essayez de le faire rapidement. Alors qui a fait l'exercice 2? Moi je n'ai pas fini. C'est un travail individuel, alors dépêche-toi. Je veux voir ce que vous avez travaillé, ou bien vous m'envoyez le travail comme image à la tchat, ou bien on peut ouvrir la caméra pour laisser moi voir ce que vous travaillez. Moi, j'en ai pas la caméra. Je vous remercie de la caméra. Je vous remercie de la caméra. Je vous remercie de la caméra. Bonne chance. Je vous ai mis en train de faire Pour exemple, je vais vous donner un petit peu à l'aise, pour voir si vous allez faire Desktop Mais l'aise, je suis en train de faire sur le iPad et pas sur le laptop Oui, je suis en train de faire Mais l'aise, j'ai appris à l'image, je vais vous faire ou non Oui, c'est bon L'aise, si on l'aise, c'est un peu sur le iPad, c'est un peu le devoir C'est un peu, mais il n'y a pas sur l'aise, il y a des photos Non, c'est un fil, c'est un fil Il y a un fil, il n'a pas à l'aise, il n'a pas à l'aise, il n'a pas à l'aise Il y a un fil, il y a un fil Il y a un fil Il y a un fil Il y a un computer Il y a un iPad Qui a terminé ? Moi, Hamad Balhas Tu peux ouvrir la caméra, Mohamad ? Oui Ça va ? Laissez-moi voir ton travail D'accord, ça va ? Staz, moi je n'ai pas tout fini, je vous montre Non, ça va, Yala Monsieur, alors, l'exercice 2, Mohamad Balhas, commencez Mohamad Ok, Staz, Yala Commencez par L'exercice 2 La charge relative du noyau d'un atome d'oxygène est 8 plus Et la masse du noyau d'un atome d'oxygène est 16 UMA Déterminer la charge relative du nuage électronique d'un atome d'oxygène Quelle l'atome d'un noyau plus électronique ? Laissez, attends Attends Mohamad Déduire la charge relative du noyau d'un électronique, n'est-ce pas ? Electronique Alors Comment peut-on trouver Mohamad, c'est juste à dire, chabibi L'un moment, je n'ai pas la connexion Ou je n'ai pas la connexion Laissez-moi un peu Ok Et Yala Mohamad Q atom est égal Q le noyau plus Q le nuage électronique Oui pourquoi qu'atome est égal à 0 donc tu dois dire plus que l'atome est électriquement neutre plus que l'atome est électriquement neutre nombre de protons égale, nombre d'électrons égale Z égale 8 c'est suffisant de dire plus que l'atome est électriquement neutre alors que l'atome est égal 0 donc Q noyau plus Q nuage égale 0 continue Mohamed 0 est égal à 8 plus Q nuage électronique oui bravo très bien Mohamed c'est un peu plus que l'atome est égal à l'écran saïd le mot écrit de la réponse il y a la deuxième partie qui veut faire deuxième partie, Fatima debout Fatima debout oui que le nuage électronique égale à moins 8 attend donc une oeuvre d'électrons égale à 8 Fatima lire la question au-dessus montrer que le numéro atomique Z dans l'oxygène est égal à 8 oui alors elle Q la nuage électronique égale à moins 8 donc le nombre d'électrons égale à 8 l'atome électrique moins neutre nombre de protons égale à nombre d'électrons égale à 8 le nombre d'électrons égale à 8 donc le nombre de protons égale à nombre d'électrons égale à 8 mais pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as travaillé sur la charge de nuages à Fatima qu'est-ce qu'on a comme données, Fatima ? qu'est-ce qu'on a comme données, Fatima ? la connexion n'est pas bien chez toi t'as bien à Nour ? Nour Swaïdan pourquoi tu as travaillé sur le Q noyau ? pourquoi ? oui parce que quoi ? parce que quoi ? pourquoi tu n'as pas travaillé sur le Q noyau ? mais tu as travaillé sur le Q noyau ? parce qu'on ne peut pas faire le Q noyau parce qu'on ne peut pas faire le Q noyau ou ça ne peut pas faire le Q noyau ? alors ? alors on peut travailler sur les deux pas de problème dans cet exercice mais dans cet exercice on a parlé dans cet exercice pourquoi tu as travaillé sur partie deux pour trouver le numéro atomique pourquoi tu as travaillé sur Q noyau et pas sur Q noyau ? ou bien on peut travailler sur le deux c'est juste dans cet exercice ? oui, mais nous allons travailler sur le Q noyau parce que tu as travaillé sur le Q noyau parce que tu as travaillé sur le Q noyau parce que tu as travaillé sur le Q noyau est-ce qu'on peut travailler sur le Q noyau ? on ne peut pas faire ça regardez dans les données qu'est-ce qu'on a comme données à la fin de l'exercice ? charge relative d'un proton charge relative d'un neutron est-ce qu'on a la charge relative d'un électron pour utiliser qu'un nuage ? nous allons utiliser le Q noyau ? oui monsieur faire attention il y a mal là ? il y a mal là ? il y a mal là 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 on ne peut pas travailler ou utiliser une relation si la donnée n'est pas présentée dans la question ou dans l'exercice alors puisque on a donné la charge relative d'un proton et la charge relative d'un neutron vous devrez travailler sur l'Q noyau on ne peut pas travailler sur le Q nuage c'est clair ? Qui a demandé de répéter ? Moi, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui Saïd D'accord, Saïd Saïd, qu'est-ce qu'on a donné ? Qu'est-ce qu'on a donné ? La charge de la proton est égale à un, puis celle de 30,0, la masse de la 1 est égale à 1 Taïb, après il n'est pas la charge, est-ce qu'on a la charge d'un proton et la charge d'un neutron ? Qu'est-ce qu'on a la charge d'un électron ici ? Alors, on ne peut pas travailler sur que nous avons à Saïd Là, nous m'avions à la charge d'un électron il y a un mois Ou on a même une question qui a donné une question Oui Tu as compris ? Oui Alors, pour trouver Z, Yannou, il y a la continuité Alors, on va travailler sur Q noyau, il y a la continuité Oui Q noyau égale Q proton plus Q neutron Oui Il y a une Q proton plus Q neutron égale 8 plus Nombre de protons fois charge relative d'un seul proton Oui Plus nombre de neutrons fois charge relative d'un seul neutron égale 8 plus Nombre de protons fois 1 plus plus nombre de neutrons fois 0 égale 8 plus Nombre de neutrons c'est nul égale 0 Nombre de protons égale 8 plus sur 1 plus Nombre de protons égale 8 Numéro atomique Z égale nombre de protons égale 8 Merci Ce que j'ai écrit maintenant sur l'écran Alors, comme ça, on peut trouver le nombre, le numéro atomique On a expliqué ça, on a fait des exercices comme cet exercice, d'accord ? Qu'il y a une question Qu'il y a une question, comment peut-on trouver le numéro atomique Z d'après la charge ? C'est ça ? Ces élèves à être une question, c'est parti ? C'est parti ? Qu'il y a une question d'après la charge ? Regardez la question Anna, je demande de trouver le numéro atomique C'est ce que j'ai fait ? Oui Alors, si j'ai un numéro atomique ou à la définition, le numéro atomique Z égale le nombre de protons est-ce qu'on a le nombre de protons non deuxième relation pour trouver Z c'est d'après A égale Z plus N moins le nombre de masses, moins le nombre de neutrons non alors on ne peut pas travailler troisième possibilité pour trouver le numéro atomique c'est de travailler sur la charge est-ce qu'on a la charge de noyau, on a on peut travailler sur le deux mais comme donné puisqu'on a donné la charge d'un proton, il y a un plus ou charge d'un électron, il y a zéro alors il faut travailler sur que noyau oui y'a partie 3 je peux faire aussi la partie 3 en rocaille il 4 t'am lo reina y'a la rocaille déterminer le nombre de masses d'anatomes d'oxygène oui le nombre le nombre de masses d'anatomes d'oxygène le nombre de protons le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon plus le nombre d'électrons fois la masse d'un électron oui la question c'est quoi le cas le nombre de masses c'est calculé n'est-ce pas en déterminé y'a la oui déterminé parce que la masse d'un électron est négligeable devant la masse d'un nucléon oui le nombre d'un nucléon fois la charge d'un nucléon oui où est le nombre d'un nucléon juste passe là ça il faut travailler sur quoi pour trouver le nombre de masses A il faut travailler sur la masse n'est-ce pas qu'est-ce qu'on a dans la question on a la masse d'un nucléon alors pourquoi tu y'as travaillé sur la masse d'un nucléon m'échouer il est le masse d'un nucléon la rouba d'un nucléon d'un nucléon oui le nombre d'un nucléon d'un nucléon d'oxygène il y a il y a on demande le nombre de masses c'est-à-dire A déterminer le nombre de masses d'un atome d'oxygène vous ne pouvez pas bien comprendre ce qu'on demande dans la question et c'est l'importance du travail individuel c'est pour montrer à chacun de vous quels sont par exemple les points faibles chez vous par exemple quelqu'un de vous il a compris tout mais il ne sait pas comment il faut lire la question comment il faut répondre à la question il faut trouver la masse d'un nucléon mais qu'est-ce qu'on demande on demande le nombre de masses il y en a il y a il y a un problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on demande exactement dans la question faire attention monsieur pour vous tout vous devrez bien lire les questions vous devrez bien observer les données s'il vous plaît pour me demander comment comment chacun de vous peut traiter un exercice il y a le nombre de masses alors qu'est-ce qu'on a à un moment donné on a la masse du noyau la masse du noyau c'est égal au nombre de masses fois masse d'un nucléon n'est-ce pas tu peux dire tu peux dire monsieur de même masse du noyau ou masse de protons fois masse d'un nucléon pardon ou une masse des protons plus masse de neutrons et tu peux faire la démonstration pour arriver à dire que masse du noyau ou un nombre de masses fois masse d'un nucléon alors tu peux faire la démonstration pour arriver à cette relation ou bien tu peux écrire directement ça donc la masse du noyau c'est 16U1 égale A fois 1U1 donc A est égal 16U1 sur 1U1 1 égale 16 question question qui n'a pas compris qui n'a pas compris qu'est-ce pas pour ça nous n'avons pas pas pour ça nous n'avons pas à la même vous n'avez pas pris à la même masse est égale à masse de protons plus masse des neutrons. Et la masse de protons ou de neutrons, c'est le nombre de protons ou de neutrons. Le nombre de protons ou de neutrons, c'est le nombre de masses, c'est-à-dire qu'on remplace le nombre de protons ou le nombre de neutrons par le nombre de masses A, fois quoi ? La masse d'un nucléion. C'est-à-dire que le noyau est le nombre de particules qui se trouvent dans le noyau, fois la masse d'une seule particule. Mais je disais qu'on remplace le nombre de protons ou de neutrons et le même masse. On a démontré ça avant le PowerPoint de l'ébique qui a mis en masse. Partie 4. Partie 4. Précisez la composition d'un atome d'oxygène. Ah oui, Réna, dépêche-toi. C'est-à-dire qu'on a deux minutes. D'accord ? Dépêchez-vous. Nombre de protons égale 8. Oui. L'atome est électriquement neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale 8. Oui. A égale Z plus N. N égale Z de A moins Z. D'accord. N égale 8. Ben, la 8. L'A égale nombre de masse. Ou le Z numéro atomique. Ou N nombre de neutrons. D'accord. Donc, de même, monsieur, on a déjà trouvé le nombre de protons. C'est égal à 8. Alors, l'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale 8. Ou l'A égale Z de plus N. A égale nombre de masse. On peut trouver le nombre de neutrons puisqu'on a A et Z. Alors, c'est 8. Alors, on va continuer à la période 3. D'accord. Ok, c'est à l'aise, mais j'ai arrêté le numéro 2. Le numéro 3, pardon. Mohamed, je vais essayer de faire ça. Il faut qu'il y ait un peu, choubile. Il faut qu'il y ait un peu. Ok, ok. Il faut qu'il y ait un peu. Ok. 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 Ok.